Ce lundi 5 juin, Benjamin Pavard était l'invité de CAVOU pour parler de l'association Aïda dont il est le parrain. Pendant l'émission, il est également revenu sur sa carrière de footballeur, et a eu le droit à une question de l'un de ses amis proches, Kev Adam. Ce lundi 5 juin, Benjamin Pavard était l'invité de l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoyne dans l'émission CAVOU pour parler de l'association Aïda, dont il est le parrain et qui vient en aide aux jeunes touchés par le cancer et à leur famille. Pendant son entretien, il est également revenu sur sa carrière et sur les sacrifices qu'il a dû faire pour en arriver là. Il a d'ailleurs eu le droit à une jolie surprise de la part de Mohamed Bouhafsie qui a contacté un de ses amis proches. On a demandé à l'un de vos amis de vous faire un petit message vidéo et en plus de ça, il a une question, a expliqué le chroniqueur. Et il s'agit de Kev Adam. En effet, l'humoriste est proche du footballeur et a décidé de saisir l'occasion pour lui poser une question qui lui brûle les lèvres depuis maintenant des années. Beaucoup de bonheur, de délivrance, Benjamin Pavard revient sur son but incroyable pendant la Coupe du Monde 2018 pour revenir sur cette Coupe du Monde 2018, qu'est-ce qui se passe ? Il y a second poteau Pavard et évidemment, ce que je voulais te poser comme question, c'est, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Lui a-t-il demandé avec un grand sourire. Il faut dire que la reprise de volet du footballeur a marqué les esprits pendant le match opposant les Bleus à l'Argentine. Benjamin Pavard n'a pas caché son étonnement en découvrant la vidéo et a répondu avec sincérité. Beaucoup de bonheur, de délivrance. C'est un but, mais après, il faut garder les pieds sur terre. On n'était pas sûr de gagner ce match et il y avait le match à finir. Si j'avais marqué ce but et qu'on n'était pas passé, on aurait dit-il à marquer un bon but. Mais là, je pense que ça permet aussi à l'équipe de se dire Pavard marque des buts comme ça, je pense qu'on peut faire quelque chose, a-t-il commencé. Et franchement, que du bonheur, beaucoup d'émotion d'avoir marqué ce but et ça permet aussi à l'équipe de gagner le match. Je me sentais un peu fautif sur un but, le footballeur revient sur sa culpabilité pendant ce match décisif Mohamed Bouhafsi lui a affirmé que ce but était un véritable symbole de sa détermination parce que le match avait été quelque peu difficile pour l'équipe de France. Il est difficile pour tout le monde. C'est vrai que je me sentais un peu fautif sur un but. On perdait le match, j'ai senti Blaise Matuidi qui a passé la balle à Luca Hernandez, et c'est mon gars sûr, je me suis dit même s'il ne me voit pas, il trouvera le second poteau, a-t-il expliqué. Avant de conclure, elle fait un rebond, j'ai de la chance, je le prends bien et elle finit au fond. Tant mieux pour nous. La suite les Français s'en souviennent encore très bien puisque pour la deuxième fois, les Bleus ont ramené la coupe à la maison. On perdait le météo à la maison. hadaï Sous-titrage ST' 501